L'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République et Démocratique du Congo ne dispose pas des moyens suffisants pour lutter efficacement contre le M23. Cette rébellion présente dans la province du Nord Kivu est en pleine résurgence depuis la fin du mois de mars et malgré l'intervention de la Monusco et de l'armée congolaise. Ces affrontements ne permettent pas non plus de lutter contre les autres groupes présents dans cette partie du pays parmi lesquels les ADF, cette rébellion hougandaise, est responsable selon les autorités de nombreuses exactions sur les civils. Écoutez Mathias Gilman, le porte-parole de la Monusco. Le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous de notre côté en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices, pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions où les ADF notamment sont présents, où la Codeco est présente et d'autres groupes maïmaï et que nous avons besoin que la désescalade se concrétise le plus vite possible avec le M23 parce qu'à la fois l'armée congolaise et à la fois nous n'avons pas des moyens extensibles à merci et ne pouvons pas nous garantir une présence ultra efficace partout en même temps. Mathias Guillemin, le porte-parole de la Monusco au micro RFI de Passion Ligodi. A noter qu'au moins 9 civils ont été tués mardi soir dans deux attaques distinctes qui sont attribués au groupe des forces démocratiques alliées dans le Nord Kivu et Litori, dans l'Est de la RDC. C'est ce qu'on a appris hier selon des sources locales. Ouru Kenata, le président kenyan, cèdera le pouvoir à l'issue de la présidentielle le 9 août prochain, élu une première fois en 2020. Merci. Merci. Merci.